Pour justement décider de quoi ? Décider de ce que l'on vit actuellement, vous savez que ce projet maintenant est mis en œuvre, en tout cas pour une partie de la population qui, on va dire, est avérée d'être délinquante, entre guillemets, avec des délinquances très fortes, et l'ensemble, entre guillemets, de son histoire est donc possiblement retracé. Donc, est-ce que la donnée prive de liberté ? Je pense qu'il faut garder le sens critique, ça c'est extrêmement important, et ça fait une partie aussi de ce que l'on peut vivre en santé, vous savez, les laboratoires pharmaceutiques qui vous vantent l'efficacité de tel traitement, si vous ne faites pas attention, vous allez prescrire n'importe quoi, n'importe comment, désolé de le dire, ça aussi, ça s'enseigne, et ça s'enseigne d'autant plus facilement maintenant qu'on est entré dans cette logique de la donnée. Alors, on parle de la médecine. Tout à l'heure, on parlait de données de santé, une chose à dire que pour l'instant, la seule chose dont je peux parler, c'est la donnée de soin. C'est-à-dire celle qui est exprimée par le patient pour une aide à la décision pour le soigner, et celle qui est tracée par le professionnel pour pouvoir rendre compte de la chronologie des situations qui suivent le patient, mais certainement pas de la donnée de santé. J'avais eu une discussion avec une représentante de la CNIL sur le poids. Est-ce que votre poids, cette mesure, finalement, votre état physiologique ? Alors, est-ce que c'est pareil que la taille ? Est-ce que c'est pareil que la saturation en oxygène de votre sang ? Ces données-là, ce que l'on peut maintenant avoir très facilement, parce que le toit, vous l'avez toujours, avec l'incertitude du matin, vous n'êtes pas réveillé, et donc vous avez autant encore vu sur la balance, ou en tout cas vous espérez l'avoir maigri, mais en fait ce n'est pas le cas, il y a une forme d'objectivité. Cette objectivité de la donnée nous prive un petit peu de la liberté, quelque part. Vous voyez, avant même de pouvoir la stocker, de pouvoir la traiter, on a envie de dire ce que Laurence nous a exposé, quelque part. C'est-à-dire que dans l'interprétation, on y met de la sagesse ? Ben oui, c'est normal que nous a manqué sa descente, donc il y a une interprétation. D'ailleurs, en tant que médecin, on fait parfois des erreurs, souvent. Et la deuxième chose, c'est que j'ai le droit, entre guillemets, de me tromper, ou simplement j'ai le droit de m'oublier, j'ai le droit de faire en sorte de vivre un petit peu le bonheur de cette donnée, parce que j'ai été rassasié, parce que ça fait trois semaines que je ne mangeais pas à la fin, et parce que derrière, eh bien, j'ai mangé. Et donc, pardon de cela, mais je reviens sur la donnée. Et effectivement, on parle beaucoup de traitement. Je suis heureux de pouvoir dire à mes étudiants en médecine, dans 15 ans, tout ce que je vous dis, déjà, de toute façon, après mon cours, vous l'aurez oublié, mais de toute façon, dans 15 ans, les choses seront différentes. La seule chose pour laquelle je ne sais pas comment ils réagiront, c'est la façon dont ils s'approprieront à la fois la donnée, à la fois le traitement. Et pour terminer, je vous disais qu'on avait perdu ce sens de l'interrogatoire, entre guillemets, vous ne prenez pas ce terme-là dans son acception policière, tout simplement en allant sur, j'oserais dire, la prescription d'examens complémentaires, un peu par principe de précaution. C'est un élément qu'il faudra qu'on débatte, parce que quelque part, ça a complètement bouleversé tout ce qui est évaluation en soins et en santé. Et donc, on s'en va chercher la donnée objective, on s'en va chercher le mark-up cancéreux, on s'en va chercher l'information, maintenant, la radio pulmonaire. Vous savez ce qu'on me disait quand j'étais externe ? On me dit, si des fois que tu sais pas, tu mets la radio comme ça, et tu verras, il y a toutes les traces de doigts, c'est là où il faut que tu regardes. C'est assez rigolo, parce qu'effectivement, quelque chose sur une radio argentique, sur support, gardez les traces. Là maintenant, c'est une donnée qui est sans empathie, entre guillemets, qui est plus floue, qui est tellement nette, qu'on lui fait toutes les corrélations qu'on veut, pour parfois avoir des erreurs. Et le sens clinique est extrêmement important, et la clinique est en cheminement décisionnel. Pardon d'avoir été long, mais je crois que c'est important. Certains métiers, on va dire, doivent se centrer aussi sur la donnée brute. Si je mets à disposition des données de soins qui sont fausses, ça servira à amener. Vous venez de dire un mot, c'est données brutes. Quelle serait la définition, justement, du traitement de la donnée ? C'est quoi traiter une donnée ? Alors, on pourrait le prendre de manière très basique, comme beaucoup de gens le font, c'est-à-dire le stockage, la collecte, l'usage. Mais si on remet dans le cadre du sujet qui est aujourd'hui, qui est le sujet de la Smart City, pourquoi on s'intéresse aux données ? Parce qu'on s'intéresse aux données, parce qu'on a besoin de mieux comprendre ce qui se passe dans la ville. On a besoin de capter, et pour mieux comprendre, on a besoin de capter toutes ces données, ces données de mobilité, ces données de santé, ces données de l'écosystème végétal, etc. Donc, tout ça, on est en train de le faire, grâce aux capteurs, grâce à ces technologies qui émergent, on est en train de transformer tout notre monde physique en monde virtuel. Et sur ce monde virtuel, on commence à faire des liens, des corrélations, on fait des corrélations physiques, qui sont les réseaux, où on va interconnecter la donnée et le transport de la donnée, qu'elle soit énergétique ou qu'elle soit autre. Et cette interconnexion, ces réseaux, on va leur demander de prendre des décisions. C'est-à-dire que, dans l'exemple que tu montrais tout à l'heure, le fait qu'on dise qu'à tel endroit, à tel moment, il y a une place de parking de libre, eh bien, il a fallu recueillir la donnée, il a fallu se dire qu'on voulait gérer la problématique des places de stationnement, et il a fallu prendre la ressource et la réallouer. Donc, on a fait tout un process qui est comprendre, faire fonctionner, et prendre des décisions. Et c'est là qu'au-delà de l'atteinte à la vie privée, au-delà de l'usage qui peut être fait des données, il y a d'autres dangers qui arrivent. Parce qu'à partir du moment où on fait ce traitement, c'est-à-dire qu'on prend des décisions à partir de modèles et de patterns, ça veut dire qu'on a laissé à la donnée déjà définir un certain nombre de visages, de symboles géométriques, de ce que pourrait être la décision, et qu'après, on lui a dit, alors si tu tombes sur cette pattern-là, alors tu prends telle décision. Et là, on s'aperçoit que plusieurs effets peuvent se produire. Un effet que vous avez très bien mentionné, c'est la mauvaise donnée. Alors, le premier effet, c'est que la mauvaise donnée va falsifier, finalement, la pattern, va falsifier monnaie. Donc, la machine va forcément prendre une mauvaise décision. Or, dans une ville, qui est quand même une relation qui est beaucoup plus large que la relation qu'on va avoir entre un médecin et son patient, la confiance pour que le citoyen contribue en véracité par rapport à la donnée va être extrêmement complexe. Comment je veux dire à mes citoyens ? Écoutez, soyez le plus vrai possible, parce que la bonne gestion de nos services communs ne sera possible que parce qu'elle est proche de la vérité et de vos données. Donc, ça, c'est le premier point. C'est cette difficulté qu'il y a à obtenir de la véracité et de n'avoir pas des fautes commises par l'intelligence artificielle parce qu'elle n'a pas les bonnes infos. Et puis, malheureusement, toutes ces données, nous les avons par partir de l'expérience passée. Nous en sommes dans un retour dans l'empirique qui est très fort avec la pensée algorithmique. Et donc, dans ce retour, c'est ce qu'on a. On a ce qui s'est pratiqué par l'an passé. Moi, je suis une femme. Je sais que systématiquement, sur LinkedIn, on va me proposer des emplois moins rémunérés parce que l'algorithme sait que les femmes acceptent des emplois moins rémunérés. Donc, ça nous prédestine. On a bien vu avec l'algorithme post-bac, on voit bien avec Parcoursup qu'il y a plein de choses qui prédestinent l'avenir de nos enfants parce que la donnée et le modèle que l'on a défini fait que c'est la data qui va dire à un gamin « Voilà ce que tu vas faire de ta vie. » Sans lui laisser, aucune liberté par rapport à ça. Et le dernier point au-delà de cette prédestination, c'est que la pensée agorégrique, c'est extrêmement dangereux. Cette mathématisation du monde, comme on nous disait ce matin, est extrêmement dangereuse. Elle est enfermante. Elle est enfermante. Pourquoi ? Parce qu'elle va aller vers ce que l'on connaît déjà nous-mêmes, vers ce que l'on a de l'appétit. Quand on va sur Facebook, on commence à liker les posts de certaines personnes ou de certaines couleurs politiques. Et derrière, on va avoir toujours les mêmes posts qui vont nous être poussés. Et on va s'enfermer idéologiquement là-dedans. Au-delà de tout, non seulement nous, on s'enferme idéologiquement, mais on va demander aux algorithmes de prendre des décisions en reproduction de ce qu'on a déjà fait. Donc on va encore doublement s'enfermer, sans compter les biais, sans compter les erreurs, sans compter les discriminations que ça peut faire. Donc on se piège nous-mêmes, on s'empêche de penser le monde. On en revient, moi je le dis toujours, on en revient à Babylone, on en revient à avant Socrate, on en revient à une période où on ne pensait pas la malade et la maladie, mais on pensait data. On pensait, si elle a la main chaude, alors elle trempe dans le froid. On pensait que les solutions étaient dans l'observation et non pas dans la réflexion, n'étaient pas dans la théorie ou dans le théorème. Donc il est dangereux pour la ville d'opérer cette régression en plus sans la confiance du citoyen. Donc il y a un vrai lien, il y a un vrai potentiel à l'intérêt de la santé sociale sociale pour recréer un lien avec le citoyen, mais ce lien, il faut vraiment le faire avec du care, en ayant soin de l'autre, en ayant soin de ce qu'on veut vivre ensemble et en repensant et en profitant de ce moment pour repenser la ville que nous voulons, parce que si nous ne prenons pas ce temps au moment où on le bâtit, on ne l'aura plus après parce que l'algorithme le choisira pour nous. Alors, déjà, j'ai le sentiment qu'entre l'individu qui accepte de se laisser leurer par Facebook, parce qu'il faut bien appeler le diable par son nom, qui accepte volontairement, par exemple, de fermer les yeux à moitié sur le fait que ces enfants qui ont 11 ou 12 ans ont levé à la droite et dit, je le jure, en crachant par terre, j'ai 16 ans, je ferai mon profil et ils sont très contents de voir qu'avec l'iPhone que Tata Joseph leur a offert, ils ont un compte Facebook, ils ont un Instagram, ils ont un machin et que leurs enfants de 11 ans, effectivement, hors contrôle, puisque une fois qu'on n'est plus dans le salon ou dans la cuisine devant les yeux des parents, on fait grosso modo ce qu'on veut, donc que dire dans la rue ou dans la cour d'école. Si les parents en question ont décidé, en fait, de façon volontairement aveugle, de rendre aussi aveugle leurs enfants et de leur dire que c'est normal d'avoir un type de comportement, c'est-à-dire le vaudor est ici, c'est un grand F dans un carré bleu. Jusque-là, tout va bien. Le territoire, c'est un petit peu différent. Alors, on ne va pas dire que pour autant, je suis content de savoir que certains individus idolâtrent le vaudor par du principe que leur vie, mais toutes choses sont égales par ailleurs. Revenons, revenons, allez, jeune étudiant, en fait, moi je suis un chercheur, je viens du domaine de l'intelligence artificielle et je suis initialement spécialiste du traitement automatique du langage naturel. Donc, faire du sens à partir de volumes de choses. Ça peut être des ordonnances de médecins, ça peut être des articles sportifs, ça peut être tout un tas de choses que j'ai pu traiter en ma vie. Quand on est étudiant, on fait du bon mois d'été. mon très bon ami, quand on était étudiant, arrive au mois d'octobre en disant j'ai super bien gagné ma vie cet été, j'ai fait un boulot incroyable et je pense que j'ai fait du bien à beaucoup de gens. C'était quoi ton boulot ? J'ai travaillé chez Nice Matin. Génial, pigiste, journaliste, non, non, pas du tout, j'écrivais l'horoscope. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait pour cette jeune fille à l'époque ? On lui a donné 5 ans d'archives de Nice Matin, juillet, août, septembre, et donc, le 1er juillet, elle avait 5 ans, 5 numéros de Nice Matin qui lui disaient bélier, taureau, machin, truc de bédieux, et donc, elle prenait un petit peu d'achat et, au remouillé, elle faisait de la fake nose, elle faisait du fake horoscope. Combien de gens, selon vous, tous les matins, en ayant ouvert leur Nice Matin, en allant directement à l'horoscope et en disant « Hum, cette journée va être géniale, l'androscope me l'a dit. C'est le Facebook de l'époque, je suis désolé. » Donc, on acceptait, on acceptait la fake nose, on acceptait une donnée qui est une donnée immanente, immatérielle, d'une origine pseudo-divine. Si Elisabeth, t'essais dans la salle, qu'elle m'excuse, maintenant qu'elle est docteure des universités, je ne vais plus le donner à la paix. Mais, on est dans une situation où, donc, quelqu'un dont le job était de remplir des cases vides avec un certain nombre de caractères a fait le bonheur ou le malheur de milliers de lecteurs pendant cet été-là. J'adore ça. Et donc, quand aujourd'hui, quand aujourd'hui, vous avez un pirate, un hacker, comme on dit, ça fait peur sur BFM, mais un hacker, donc le hacker qui, en fait, à Boston, un soir, se rend compte que toutes les caméras de surveillance de la ville de Boston ont été achetées sur Alibaba, ou presque, et que donc, c'est de la caméra de très mauvaise qualité, made in China, avec des failles de sécurité de la taille de la grande muraille de Chine. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Le hacker en question, il rentre dans une caméra, puis deux, puis trois, puis les mille et quelques caméras de la ville de Boston. Et qu'est-ce qu'il fait au bout d'un moment ? Il prend possession des caméras, on se rend vraiment une possession démoniaque. Et à partir des caméras, qu'est-ce qu'il fait ? Il attaque le système d'alerte de la ville et toute la nuit durant, les alarmes sonnent comme si c'était l'enfer sur Terre. Lui, il était chez lui, mort de rire. Les services de police, les pompiers, les ambulanciers, imaginez la ville de Boston légèrement incommodée par une situation qui leur échappe totalement. Aujourd'hui, quand un territoire, merci Boston d'avoir assuie les plâtres, mais aujourd'hui, quand un territoire achète du matériel, la liste des exigences est absolument dingue quant à la, comment dire en français, compliance, la capacité d'être conforme à la conformité avec des cahiers des charges techniques et extrêmement féroces, extrêmement sévères justement pour éviter que ces détournements puissent avoir lieu. Et ce qui peut se passer là-dedans, c'est que de la même façon qu'on peut détourner un objet, on va pouvoir aussi détourner ou teinter les données. Si un territoire a besoin et c'est légitime de mesurer la température, l'hygrométrie, l'aventométrie, etc. Pourquoi ? Parce que ça va nous faire faire au bout d'un certain temps des économies en eau d'arrosage des espaces verts. C'est quand même nos impôts. Donc moi, je suis ravi de savoir que ce genre de choses peut avoir lieu. si quelqu'un décide de prendre possession des capteurs en question et d'injecter des données qui font qu'en plein mois de janvier, on est à 22, 23 degrés et que personne ne se rende compte que les données ont été complètement altérées, on va tuer nos jardins. Alors, dire qu'en été, ils ont une hygrométrie parfaite parce que les capteurs d'hygrométrie dans le sol vont dire que tout va bien, ce n'est pas à peine d'arroser et puis après, on va se retrouver avec une papa désertique. Donc là, le traitement de la donnée, ces illustrations que je vous donne, c'est parce que le traitement de la donnée, c'est aussi, à un moment, la capacité pour qui est le propriétaire de la donnée. Je reviens à ça parce que pour moi, c'est fondamental d'être en situation et bien tout simplement de ne pas être naïf. Vous n'êtes pas, quand vous êtes un territoire, vous n'êtes pas le parent du petit Kevin, 11 ans, qui a eu un iPhone et qui va se retrouver en situation de dire qu'il a 16 ans officiellement, légalement, pour pouvoir aller sur les réseaux sociaux et à partir de là, faire n'importe quoi et peut-être même faire du mal pour ses petits camarades d'école puisqu'on sait très bien aujourd'hui qu'une partie du harcèlement est tout simplement endogène quand on laisse des enfants, dynamique du grand prestrain, tu as envie d'être cruel, tu vas l'être. Je pense que Laurence ne me contredira pas là-dessus. Donc, le traitement de la donnée, aujourd'hui, c'est avant tout, avant tout, me semble-t-il, faire des efforts individuels et collectifs vers une éducation que ce soit, enfin, vraiment à tous les niveaux de cette formation de valeur, une éducation des usagers, des intervenants, des manipulateurs. Demain, demain, dans les années 2020 et plus, les OS de la donnée vont apparaître. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme vous voyez dans les temps modernes, Charlie Chaplin qui sert le boulon, demain, vous allez avoir des gens, avant que ça devienne algorithmique, mais dans un premier temps, il y aura des OS de la donnée qui vont être tous des masters, master 2, voire éventuellement des docteurs qui vont être là à faire quoi ? À regarder des données à longueur de journée et dire « Hum, ça a l'air bien, hum, non, là, ça déconne ». Et ils vont se retrouver à, entre guillemets, mettre un son de qualité sur la donnée en disant « Elle est bonne, maintenant, elle est très faible. » Ces gens-là, on le sait parce que dans les GAFA, aussi bien que chez leurs petits camarades asiatiques, tout le monde, aujourd'hui, en est convaincu. La force est qu'ils sont en train de créer des jobs. Quand on nous disait « Les boulots de l'an 2020 n'existent pas, ils sont en train de se fabriquer ». Eh bien, là, on fabrique des OS de la donnée qui sont des gens extrêmement compétents mais qui sont des OS. On ne leur demande pas d'avoir plus d'intelligence que ça, on leur demande de faire quelque chose qui est de l'ordre de la vérification de conformité de données. Donc, ces fameux tests qualité où quand vous recevez un produit que vous avez payé 4 dollars et qui vous est expédié depuis la Chine avec des ports gratuits, on se demande comment ils arrivent à ce miracle, eh bien, le produit a quand même un petit papier, c'est un billet qui dit que c'est passé par l'ouvrier de vérification 4228A. Donc, même dans une boîte qui fait des produits à 3 dollars ou à 4 dollars, il y a des tests de qualité. Aujourd'hui, les tests collectés sur la donnée commencent à apparaître comme étant un véritable métier. Est-ce que demain, ça ne va pas être une des chevilles, un des tendons de la Chine, pardon, juste un morceau de la Chine, un des tendons de la Chine de cette donnée. Christian Tourneau qui est ici, quand Texas Instruments a fait à Villeneuve-Lobé, donc, pas loin d'ici, le chip de synthèse vocale qui a permis de faire des trucs incroyables et TI a été mondialement utilisé, le chipset de chez Texas Instruments pour faire de la synthèse. Si on avait mis des échantillons, c'est-à-dire de la donnée de mauvaise qualité, le chip de TI ne serait jamais vendu. Et le résultat aurait été immédiatement détecté comme étant non conforme à ce que mon algorithme d'acceptation de données, mon en tant qu'humain, qui a envie d'entendre une voie de synthèse, fut-elle un peu métallique ? Moi, j'accepte ce niveau de qualité-là. Ce produit s'est vendu et il y a eu des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'enfants qui ont utilisé la dictée magique avec bonheur, qui ont appris l'orthographe grâce à Texas Instruments. Donc, voilà, c'est parfait. Au départ de tout ça, il y avait de la donnée individuelle, les fameux échantillons. Les mêmes échantillons qui font qu'aujourd'hui, quand vous achetez un piano numérique de chez Roland ou de chez Yamaha, qui vont coûter presque le prix d'un Bosenwerfer de concert, c'est parce que les données numériques qu'on a mises à l'intérieur ont été prélevées sur les plus beaux pianos du monde, dans les plus belles salles de concert du monde. Et c'est ça qui fait le prix du piano numérique en question, alors que dedans, il n'y a pas un marteau, il n'y a pas une corde, il n'y a pas une table de résonance. Il n'y a que de la donnée numérique. Je voudrais jouer sur le piano qui est sur la scène de Admet et l'Empire, c'est qu'aujourd'hui, à l'oreille, y compris à l'oreille d'un mélobane très averti, on joue sur ce piano. Le toucher, on peut modifier le toucher du piano, on peut faire des trucs absolument incroyables. Si on change la donnée, si la donnée initiale était de mauvaise qualité, ces pianos numériques n'ont se vendraient pas. Demain, ça, ça va en tomber dessus du côté de la santé, ça va nous tomber dessus du côté aussi de notre vie au quotidien sur nos actes de consommation ou tout simplement d'informations sur le web comme les gère Olivier. On va vous demander d'ailleurs au-delà. La problématique du traitement, créer de la data à partir de la data pose la question de la transparence de l'algorithme. Moi, je suis toujours très perturbé par l'algorithme de Parcoursup, par aujourd'hui des algorithmes publics dont on ne communique pas la composition. Parcoursup, c'est un ordinateur, souvent un algorithme, bien sûr, fabriqué par des humains, mais c'est un ordinateur, un algorithme, enfin, de la data traitée qui va définir mon parcours de vie. C'est-à-dire que sur une séquence de code, je vais partir dans une orientation ou une autre et donc je vais changer fondamentalement de vie. Je pense qu'en tant que citoyen, j'ai droit à savoir comment a été fabriqué ce code et avoir une lisibilité du code pour que je comprenne comment le choix a été fait à ma place. Et ça, c'est un vrai sujet. Et la CNIL a émis toute une série de recommandations à ce sujet sur la transparence des algorithmes. Et aujourd'hui, toute la journée, on est face à des choix qui sont faits à notre place. Pourquoi j'ai droit à telle chose ? Pourquoi je suis sélectionné ? Peut-être demain, on aura une allocation automatique d'appartenant HLM. On aura des droits qui vont être décidés de manière et c'est déjà aujourd'hui le cas. C'est-à-dire que quand on souligne un dossier de prêt à une banque, ce n'est pas un banquier qui fait le choix, c'est un ordinateur en fonction de données que j'ai dégurées. Mais aujourd'hui, on ne sait pas comment composer l'algorithme. Même si on écrit à la banque, on va vous répondre « Désolé, vous n'avez pas été sélectionnés ou vous manquez certaines informations pour le profil. » Donc on n'en se parlait pas mais on ne sait pas comment cet algorithme est fabriqué. Alors, est-ce qu'il faut que ce soit des comités d'éthique qui contrôlent les algorithmes pour qu'on puisse respecter un certain animat professionnel parce qu'il faut qu'on puisse continuer à faire du business ou est-ce que certains algorithmes doivent échapper à ça et même être mis totalement sur la place publique ? Il y a une vraie réflexion à donner très très vite sur le sujet. Isabelle, tu veux dire ? Non, il y a quelque chose qui est évident aussi dans tout ça c'est que les dangers sont nombreux et pourtant l'espoir est grand je veux dire que l'IA effectivement améliore plein de choses et fait ce piano fantastique que aucun de nous n'aurait pu nous payer. Quand on doit penser à la vie intelligente il faut avant tout penser à comment le citoyen reste au cœur du modèle. On ne peut pas se dire je vais penser à la vie intelligente en seule fonctionnalité. C'est-à-dire on ne peut pas dire je vais penser à la vie et c'est ce qu'on fait parce qu'on démarre à peine sur le sujet. On ne peut pas penser à la smart city seulement par la data qu'on va collecter sa pureté ou sa non-pureté la finalité de l'algo sa transparence ou sa non-transparence. C'est déjà ce qu'est-ce qu'on veut faire comme espace commun comme espace public. Le problème à l'heure actuelle c'est qu'il y a une captation toute la donnée est captée très peu de la donnée publique la majeure partie de la donnée est de la donnée privée désormais. Je veux dire on a la place du village virtuel et d'une plateforme qui s'appelle Facebook. On n'a plus d'espace commun. Donc dans le vivre ensemble c'est une vraie problématique. Qu'est-ce qu'on va mettre en commun ? Qu'est-ce qu'on va vouloir interfacer ? Parce que l'exemple d'Olivier du parcours sud qui vraiment va faire des choix de vie pour nous c'est aussi parce que la cité a besoin d'un certain nombre de talents. Donc cette explication-là il n'y a que le citoyen qui peut la donner il n'y a que le citoyen qui peut dire moi nous notre ville on veut qu'elle soit ça on ne veut pas qu'elle soit autre chose nous notre ville elle veut des gosses elle veut qu'il y ait des gosses qui puissent travailler ici ou pas ou qu'ils soient citoyens du monde mais c'est notre choix et on veut que ces gamins ils trouvent qu'ils viennent nous soigner qu'ils viennent nous instruire enfin qu'ils aient un avenir qu'ils aient la capacité à envisager le monde on veut plutôt rendre les possibles en tant que citoyens que supprimer les possibles et on voit bien que la rationalisation le simple fait de faire fonctionner la vie ne suffit pas il faut redonner une dimension politique alors ce qui est formidable quand même avec l'intelligence artificielle c'est qu'elle peut tenir compte de la vie de tout le monde la vie c'est complexe puisque ça a beaucoup d'opinions différentes et jusqu'à présent un maire avait la difficulté de pouvoir comprendre ce que chacun de ses citoyens voulait vous voyez bien aujourd'hui on est peut-être déjà en train de parler ce soir Macron a cette grande notre président de la République pardon a cette grande difficulté à comprendre ce que chacun des gilets jaunes veut l'intelligence artificielle elle va nous aider à ça elle va nous aider à confronter ses points de vue et elle va nous aider sur des choses très objectives à les fédérer à leur permettre de vivre ensemble à leur permettre de développer la ville telle qu'ils l'entendent à leur permettre d'offrir à leurs enfants leur avenir ce qu'ils souhaitent c'est ça qu'il ne faut pas louper c'est ce moment faire de ce moment où on va transformer la politique de la ville par une politique des citoyens qui ont réussi vouloir vivre ensemble donc je voulais juste revenir sur une diapos de notre collègue tout à l'heure en nous montrant effectivement la photo en fait de la bombe funisienne reprise à la raquette c'est assez intéressant d'abord de se rendre compte qu'on arrive à les identifier et on pourrait penser pourquoi finalement ayant la reconnaissance faciale dans de nombreux pays du monde et en tout cas maintenant les choses marchent qu'on n'ait pas entre guillemets ce garde-fou qui soit proposé en tout cas c'est assez rassurant de constater quand même qu'on retrouve et on dit voilà c'est bien une fécuse alors après le tout est de savoir si je dois m'approprier l'information de suite ou est-ce qu'il ne faut pas que j'ai un temps de latence et c'est vrai que dans l'immédiateté dans laquelle on est maintenant c'est intéressant de constater que tout le monde peut faire tout et tout avoir tout de suite en fait on revient à quelque chose qui est de dire il y a une sorte de métabolisation des datas on parlait tout à l'heure d'infobésité et bien justement au lieu de les stocker on ferait bien de les mettre et les interpréter et on peut faire jouer entre guillemets des algorithmes pour aller récupérer une information qui existe ailleurs d'ailleurs dans le domaine universitaire et le domaine de la recherche et bien maintenant tous les gens qui publient des thèmes ont refait passer le logiciel anti-plagia et justement on va regarder sur toutes ces collections de data qui existent si finalement il n'y a pas des pots qui marchent de la même manière que pour la SACEM ou je ne sais quel autre donc je crois qu'il y a effectivement de la donnée qui est fausse mais surtout et je crois que c'est là aussi que l'intelligence artificielle peut intervenir sur le territoire parce qu'il faut peut-être travailler à un échelon qui soit compréhensible pour tout le monde c'est l'imprécision de la donnée dans les deux sens c'est-à-dire qu'en fait on peut très bien d'ailleurs quand vous exprimez votre maladie vous ne l'exprimez pas précisément vous l'exprimez parce que c'est dans vous dites par exemple attention moi je suis cardiaque qu'est-ce que ça veut dire être cardiaque ok et bien et on s'en sort très bien d'accord est-ce que c'est une insuffisance est-ce que c'est un trouble est-ce que c'est une hypertension est-ce que c'est une suivance coroner déjà là j'en ai perdu 3 ou 4 et donc en fait cette imprécision de la donnée elle vient parce qu'on va pouvoir beaucoup plus rapidement travailler sur des classifications qui existent des classifications professionnelles mais aussi parce qu'on va pouvoir cerner la donnée imprécise et volontairement imprécise je maintiens on a le libre-arbitre quand même enfin je ne sais pas autrement je me suis trompé de métier et si je n'accepte pas que le patient ait son libre-arbitre et qu'il n'accepte pas que j'ai le maire aussi derrière il y a un petit souci dans la relation alors après c'est peut-être au juriste de faire la part de ce qui est du libre-arbitre dans l'interprétation d'une recommandation sachant qu'on a obligation de moyens et pas de résultats encore que maintenant les résultats ça commence à à nous comment dirais-je nous booster un petit peu plus qu'avant je crois que c'est extrêmement important donc après dans le domaine de la médecine vous avez aidé soin vous avez compris malheureusement je suis un professionnel de santé mais je travaille que sur les données du soin la question c'est est-ce que vous êtes en bonne santé là actuellement on a formé nos étudiants qui vont aller à partir de la troisième année faire leur service sanitaire dans les collèges les universités les écoles primaires c'est fantastique c'est la première fois que les facs de médecine font de la santé préventive jusqu'à présent on enseignait la maladie on enseignait la physiologie la physiopathologie les traitements mais certainement pas je veux dire l'homme dans sa vision holistique alors derrière on a beaucoup de gens qui ont préparé ces messages donc il y a toute une approche qui est importante mais une fois que j'aurai délivré ce message là alors que l'habitat de l'enfant l'habitat de la personne est insalubre ne lui permet pas d'avoir sa ration de protéines par semaine etc comment ça va se passer et là il y a peut-être des éléments à essayer de comment dirais-je de trouver c'est tout le problème en fait de cette nouvelle santé publique moi j'attends beaucoup de la santé publique avec de l'intelligence artificielle derrière parce que nous vivons un territoire qui est magnifique c'est un territoire regardez bien vous avez la montagne au nord à l'est à l'ouest et vous avez la mer d'un point de vue purement mouvement de comment dirais-je mouvement de population tous les brassages on les connaît pour arriver chez nous il faut c'est l'avion le bateau il n'a plus beaucoup et puis derrière même les voies entre guillemets autoroutières bon on a bien vu que c'était parfois aléatoire parce que ça se coupe ou avant ou après et donc là il sera extrêmement important de pouvoir sur la nouvelle génération comprendre dans quelle mesure et bien des pathologies liées à alors des problèmes d'eau on est sur des massifs granitiques il y a de l'arsenic des problèmes de cancer on est sur des massifs porphyriques à l'ouest du département et donc il y a du radon et donc vous êtes un gaz rare il y a plein de choses comme cela qui vont être extrêmement importantes alors on ne va pas faire partir tous les touristes toujours est-il que je pense qu'il sera peut-être possible aussi pour chacun d'entre nous de se voir dans ce paysage là d'accord et je pense qu'en termes finalement de responsabilisation tout à l'heure je parlais de la médecine des 4 P de la santé des 4 P les P pour préventif prédictif personnalisé participatif ce qu'on veut aussi c'est que le patient participe vous parliez de cela pour votre modèle de Smart City si on y met effectivement l'objectif santé alors c'est à la fois un moyen pour faire mais c'est aussi un objectif pour continuer de faire et bien derrière si on y met cet objectif là oui la participation de chacun elle doit être éclairée et d'ailleurs ça me permet de revenir sur un autre thème tout à l'heure qui a été évoqué sur les actions interventionnelles qui demandent le comité de protection des personnes et bien dedans on demande le consentement éclairé du patient c'est pas simplement le consentement c'est de lui avoir expliqué des choses il y a dans notre métier quelque chose qui est apparu il y a quelques années où on doit j'espère que ça ne vous arrivera pas mais si on vous opère on doit vous expliquer les pourcentages ou en tout cas les risques de l'intervention au final oui on peut tous mourir pour autant ça fait très longtemps qu'on a d'autres contrées ou de l'Atlantique et bien derrière chaque professionnel et en responsabilité à son taux de décès son taux d'infection dans le comial et à partir de là ça gère et ça génère des flux et j'oserais dire que je ne pense pas que les gens manifestent tous les jours pour ne pas avoir ce type de données donc je pense que dans le débat effectivement et là je m'éloigne du domaine de la santé enfin du domaine des soins ça fait longtemps que je suis parti du domaine de la santé mais simplement de notre comportement entre guillemets habituel si j'envoie je porte l'alcool je porte l'alcool simplement après derrière je vais être dans une autre dimension qui est que si c'est pas bien pour moi peut-être que je ne le sais pas et donc là c'est un autre apprentissage c'est pas simplement d'apprendre les sciences de la vie et de la terre mais c'est véritablement d'être acteur aussi de son comportement c'est peut-être bizarre ce que je dis parce que finalement on se comporte peut-être un peu plus inconsciemment que consciemment et vis-à-vis de la santé là pour le coup c'est conscient oui je pense que votre 4p ne s'applique pas simplement qu'au domaine de la santé justement peuvent complètement s'appliquer le patient pour moi c'est le citoyen aujourd'hui et la problématique de l'élu c'est que justement il ne veut pas faire l'interrogatoire on a des capteurs qui captent la data qui est passive et la data active c'est-à-dire le citoyen qui pourrait s'engager dans l'interrogatoire voilà effectivement je fais tel parcours je préférerais l'éviter je vais dans tel établissement voilà comment j'ai été traité voilà comment j'aimerais être reçu voilà quel service public j'aimerais recevoir et bien cet interrogatoire aujourd'hui n'existe pas c'est-à-dire que ça commence il y a des balbutiements il y a des applications qui voient le jour pour remonter telle ou telle information mais il n'y a absolument aucune analyse des usages sur aucun territoire que je connais on est vraiment au balbutiement et on a vraiment l'impression que le politique cherche à capter la data entre guillemets donc passive c'est ne surtout pas avoir d'intervention du citoyen et il a peur de demander aux citoyens de devenir actifs dans un processus communicationnel il faut savoir qu'il y a eu un petit calcul très intéressant en moyenne on transmet à la collectivité 32 bits par an alors c'est quoi 32 bits par an on a des disques durs de plusieurs gigabits et nous à la collectivité on transmet 32 bits par an c'est la somme minimale que l'on transmet bien c'est simplement notre bulletin de vote et alors qu'aujourd'hui on aurait la capacité de répondre à des questionnaires très profonds sur nos désirs individuels qui par une intelligence artificielle pourraient être agrégés et créer de véritables programmes ou de plateformes programmatiques qui guideraient les lus aujourd'hui l'élu arrive c'est bottom down pardon top down et l'élu imagine ce que le citoyen nous propose et on a une dizaine de listes et on va choisir donc on va abandonner une partie de notre volonté individuelle du livrable qu'on attend effectivement de l'élu parce qu'on n'a pas le moyen de communiquer individuellement ce que l'on souhaite et on peut voir que le mouvement 5 étoiles s'est fortement appuyé sur les plateformes participatives pour créer sa plateforme programmatique et ça je pense que c'est un vrai sujet de la smart city aussi c'est en permanence comment co-construire avec les citoyens sa ville de demain son territoire de demain sans uniquement de s'appuyer que sur les datas passées je ne sais pas complétement c'est que non seulement le citoyen devient transparent avec la smart city mais la ville devient transparente c'est à dire que le monde ne peut pas s'attendre et c'est ce qu'il dit et en ce moment ils ont du mal avec ça mais ils ne peuvent pas s'attendre à pouvoir continuer de faire comme ils l'entendent sans forcément volonté de cacher mais sans souci d'explicabilité c'est à dire qu'au même à la limite il n'y a elle explique plus à l'heure actuelle ce qu'elle fait qu'un élu et c'est ce manque de l'explicabilité d'une politique publique et plus que l'élu d'ailleurs c'est toute l'administration qui va derrière les élus c'est le manque d'explicabilité de la politique publique et fait que les citoyens on ne peut pas devenir participatif c'est ce que tu as en fait dans la consommation il y a des trucs comme Yuka qui est en train de dire Yuka c'est l'application qui vous permet d'évaluer si un aliment vous achetez il est bon ou pas bon si vous aviez le même outil à chaque fois que vous croisez un service public et pouviez comparer les territoires y compris au national et à l'international ça risquerait de faire revenir les choses très vite alors je crois qu'il y a une start-up qui a lancé cette application aujourd'hui il ne faut pas par exemple service public dans les territoires et pour la petite histoire un des premiers mouvements de transparence sur la donnée fiscale pour une fois c'est un état qui l'a fait ce sont les anglais de temps en temps ils font des trucs bien la patrie de Newton ils n'ont pas fait que ça mais ils ont il y a très longtemps décidé d'être dans une transparence totale au niveau fiscal il y a une plateforme qui s'appelle Where does my money go donc où va mon pognon et donc n'importe quel contribuable en anglais est en mesure d'aller sur la plateforme en question de dire je m'appelle John-François Carasco et je vis à tel endroit donc on donne son code postal son machin et tout à coup le système dit vous payez n'importe quoi vous payez 450 livres d'impôts qui se divisent en tant pour les routes tant pour les écoles tant pour l'entretien des hôpitaux de la ville tant pour l'entretien des hôpitaux de la région tant pour de la communication etc etc et donc on a un sublime camembert qui dit ce que je fais et donc le contribuable anglais c'est de trouver en fait à recevoir cette espèce de politesse de la donnée parce que là il faut aussi parler de politesse de la donnée un territoire à un moment doit dire aussi Pascal tu as décidé d'abandonner la voiture pour venir en transport en commun je me dois moi en tant que territoire de te dire ce que ça représente et pourquoi tu nous fais du bien et donc par contre tu peux tomber dans ta détecture et de parce que on voit le père vous savez qu'en Chine il n'y a pas de séculer circuler et en Chine dans toutes les rues et toutes les routes toutes les routes il y a des caméras de reconnaissance spatiale et à chaque fois vous vous mettez une infraction dans l'espace mais écoute vous parlez des poids comme vous êtes conducteur vous avez même piéton même dans n'importe quel comportement quotidien vous pouvez pas des plombs et ne plus avoir le droit de circuler je crois un chef d'entreprise qui a subi la reconnaissance spatiale en fait il est mis sur le bus on avait une pub sur le bus et donc il est reconnu comme traversant et effectivement on est dans une infraction pourquoi il y a effectivement un public de la décision c'est là aussi il y a une question je dirais quasiment de philosophie territoriale c'était la dernière mention par contre parce que sinon Laurence c'est juste ayant en tête cette chose abominable aujourd'hui je vis aux Etats-Unis c'est quoi le smart territoire pour moi c'est de savoir que ce territoire où je vis est un bon territoire pour mes enfants et que donc l'école où ils vont aller est un endroit où l'école est de bonne qualité etc les prestations en termes de sport et autres sont bonnes vous croyez que ça s'arrête là aux Etats-Unis pas du tout aux Etats-Unis la donnée publique du nombre de criminels sexuels sur enfants ou de criminels tout court sur enfants vivant dans Amazon est publique publique de même que le taux de validité en termes d'endettement d'Olivier et la capacité de remboursement de Pascal sont publics et donc je vais savoir que de rue plus loin il y a un ancien pédophile qui a été condamné en 1982 qui depuis se tient à carreau et qui a suivi un accompagnement qui lui a permis en fait de redevenir quelqu'un de fréquentable mais qui effectivement en 1982 a été occupé et bien cette personne elle est pointée du doigt de façon publique permanente ces gens là vivent quelque part on ne peut pas citer du bon Moréty mais il y a quelque chose de lui qui est intéressant à dire sur ce thème là et donc la donnée de la Smart City c'est de dire il y a tel criminel qui vit à côté de moi c'est là la Smart City aujourd'hui vu de un de nos petits cousins de notre Atlantique donc attention on est aussi et c'est fondamental et c'est pour ça que des philosophes doivent prendre part au débat que des philosophes doivent être dans l'équation que des philosophes doivent être les empêcheurs de réfléchir en rond aussi à l'intérieur parce que dedans on en parlait tout à l'heure avec Isabelle il va y avoir quelque chose qui va fabriquer de l'éthos et donc on va se retrouver là dedans dans la construction de belles règles du vivre du vivre ensemble et du vivre au tout court mais attention le monde n'est pas le même pour tout le monde les chinois effectivement ont accepté le coup de la caméra parce qu'on ne leur a pas demandé leur avis quant aux américains le fait de savoir qu'un pédophile ou un trafiquant de drogue vit deux blocs plus loin c'est la qualité de vie dans mon quartier c'est ça mon smart neighborhood c'est de savoir qu'il y a très très peu de pédophiles finalement dans mon quartier mais dites ça aujourd'hui à une association de parents d'élèves en France et la première chose qui va se passer c'est que vous allez avoir un suicide collectif donc on est dans une démarche où la vision de mon territoire autour de chez moi et bien n'appartient qu'à chacun et là dedans que l'on soit accompagné par des gens qui éduquent qui éclairent qui ouvrent en fait nous servons à autre chose qu'à regarder de la donnée brute le taux d'endettement d'Olivier la capacité d'emboursement de Pascal et le fait qu'il y ait un trafiquant de drogue qui vive à côté de chez moi ça c'est de la donnée brute c'est ça vivre dans le bonheur effectivement la smart city à l'européenne je voudrais vraiment qu'elle soit un petit peu différente nos démocraties se sont battues sur une exigence de transparence c'est à dire le citoyen devait pouvoir avoir accès en compte de la collectivité participer à l'élaboration de son budget et en contrepartie en contrario le citoyen devait être protégé et devait avoir un domaine privé qui lui était garanti aujourd'hui on vit une véritable inversion de valeur c'est à dire l'institution la collectivité devient totalement opaque on voit très bien qu'aujourd'hui c'est de plus en plus difficile d'avoir accès à l'information sur les institutions et notamment les très très grosses entreprises multinationales alors qu'à l'inverse on a une exigence de transparence du citoyen et je pense à Eric Schmitt patron de Google quand on lui demandait ses comptes il disait ben y pat mais à l'inverse il disait attention si vous avez quelque chose à cacher n'allez surtout pas sur internet parce que vous êtes transparent voilà donc on a vraiment ce mouvement qui est en train de se passer opacité au niveau des collectivités et de manière de transparence au niveau des citoyens je voulais rebondir sur l'exigence de transparence une des façons d'être transparent c'est de produire entre guillemets de la donnée agrégée d'avoir des pourcentages etc je pense que mon banquier il sait plus que moi ce que j'ai fait ça c'est clair et c'est depuis longtemps et je me suis dit ça lorsque j'ai participé il y a quelques années de cela à un premier colloque sur l'identité numérique et cette identité numérique en fait je n'ai pas cherché à la voir donc je dis pompeusement vous ne savez pas où je suis vous googleisez mon nom et vous trouverez tout en fait que ce que j'ai décidé entre guillemets de mettre moi et je regarde tout ce qui se délie la première fois que j'ai eu un papier de référencé dans PubMed c'est en 98 et bien à partir de là les choses ont grandi autour de cela alors après vous pouvez faire ce que vous voulez ces choses là en fait elles sont indépendantes de vous donc la seule chose c'est de faire en sorte en tout cas c'est une conduite personnelle que ce qui existe et ce qui est dit sur vous soit la réelle vérité à partir de là effectivement tous nos papiers on comporte des co-auteurs on peut avoir le premier cercle le deuxième cercle le troisième cercle des gens qui travaillent avec moi on peut voir les thèmes parce que ça fait partie de l'explication c'est indexé donc si je vous dis que je travaille sur l'oreille droite il y a quelqu'un qui va leur faire et va dire non non vous êtes pas au RER d'accord donc je crois que là aussi c'est une façon d'apprendre un de dire que la donnée de toute façon elle est sûre de toute façon une seule qui connaît mon index fiscal il sait très bien c'est pas un souci que ça au contraire je préfère même que ça soit dans ce sens là tant et si bien que c'est l'État qui me paye donc si en plus lui ne sait pas c'est un peu difficile et pour autant ensuite derrière le banquier lui il sait très bien d'ailleurs j'ai remarqué qu'on n'écrit plus en ce moment donc ça doit aller je suis désolée mais on va devoir s'arrêter en fait tu peux en continuer c'est pour ça merci à tous lesquels merci